On avait déjà abordé un sujet similaire et ça vient de se reproduire. Le cas assez problématique entre l'ouverture à la modernité et d'accepter les personnes trans dans le milieu sportif. Parce que quand une femme d'usine transitionne vers un homme et qui rejoint une équipe masculine, étrangement il y a moins de problèmes. Mais alors quand c'est un homme qui transitionne vers les femmes et qu'il explose la concurrence, c'est tout de suite plus problématique et on parle de problèmes d'équité, problèmes de fair play, problèmes de coubertin. Et c'est ce qui arrive actuellement dans l'université de Pennsylvanie où une personne a profité des vacances du Covid pour faire sa transition, revenir en tant que femme et rouler sur la concurrence tel un épisode de South Park. Puisqu'il y a eu un épisode de South Park. De toute façon, quasiment tous les sujets que j'ai traités, il y a eu un épisode de South Park. Alors c'est pas toujours vrai. Avant d'aborder le sujet, souvenez-vous, on avait parlé de les Jeux Olympiques accueillent leur première olympienne transgenre avec Laura Le Bard, qui était cette madame, qui s'est inscrite dans la compétition féminine d'haltérophilie. Et j'avais fait une deuxième vidéo où le CEO défendait son athlète transgenre malgré la colère des athlètes femmes. Et j'avais, par manque de temps, j'avais pas eu le temps de faire la troisième vidéo, c'est-à-dire la clôture de son histoire. En gros, il a même pas réussi à soulever un poids. Genre, il a même pas... Il s'est même pas mal classé. Il a même pas réussi à soulever. Donc il est disqualifié. Et il est rentré la queue entre les jambes. Pour une nana, ça la fout mal. Mais sinon, on avait parlé de ce sujet à ce moment-là. Les athlètes transgenres et leur domination dans les sports féminins. Joe Biden autorise, dans un but d'équité, les écoles américaines à accepter les femmes transgenres à participer aux compétitions de sports féminines. Il est accusé d'effacer les femmes par ce décret totalement injuste et malveillant. Parce que c'est surtout les femmes qui sont totalement effacées de la réalité à cause de ça. Et ça, c'était en janvier dernier. Et on voit ce que ça donne maintenant. Et donc, les nageuses de l'université de Penn, Liu Penn, démoralisées. Peu importe le travail qu'elles y mettent, elles vont perdre. Deux nageuses de l'université de Pennsylvanie ont récemment exprimé leur frustration à Outkick concernant leur coéquipière, la nageuse transgenre Penn, Leah Thomas, qui bat des records universitaires précédemment établis par des femmes biologiques dans le sport. Thomas a fait pleurer ses coéquipières et créé un sentiment de désespoir parmi les athlètes féminines, rapporte Outkick, qui a interviewé les étudiantes de manière anonyme alors que les dirigeants du campus les ont exhortées à ne pas parler aux médias. Parce qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. On va le voir dans l'autre article. Pourquoi ils les ont exhortées ? C'est pas non seulement parce que « Ouais, non, eh oh, droit des femmes et tout, droit des trans, droit des binaires, droit des LGBT. » Non, ils s'en foutent. Royal, c'est juste qu'ils roulent sur la concurrence. Et dans le milieu sportif inter-universitaire, ça tabasse. Et d'avoir un atout pareil, eux, ils veulent évidemment que ça reste comme ça. La deuxième nageuse de peine à se présenter était à l'université d'Akron Zipi Invitation... C'est dur à dire ce mot en anglais. Invitation, où elle a vu Lia Thomas battre sa coéquipière Anna Akaladz par 38 secondes ! Dans un 1650 mètres libre. Du coup, un bassin, ça fait 50 mètres. En 1650 mètres, ça fait quand même un sacré marathon. 38 secondes ! Il est en jet ski ! C'est énorme ! 38 secondes ! Il a explosé sa coéquipière de 38 secondes. Et il a explosé le record déposé par une femme, j'imagine aussi. La source d'Outkick a décrit le nageur de peine sur la terrasse de la piscine d'Akron comme étant bouleversé et pleurant, sachant qu'ils allaient être démolis par Thomas. Ils se sentent tellement... Elles se sentent tellement découragées parce que peu importe le travail qu'elles y mettent, elles vont perdre. Habituellement, elles peuvent passer derrière les blocs et savoir qu'ils ont surpassé tous leurs concurrents et qu'ils vont gagner et donner tout ce qu'ils ont. A déclarer la source. Maintenant, ils doivent passer derrière les blocs en sachant quoi qu'ils en soient, ils n'ont aucune chance de gagner. Alors c'est le Google Tron qui traduit par en masculin mais c'est féminin. Je pense que ça touche vraiment tout le monde. Selon le Outkick, Thomas se vantait en marge à Akron d'être numéro 1 dans la nation. C'était si facile. J'étais en croisière. Aurait déclaré Thomas après une course. Après une autre course, Thomas aurait été mécontent de son temps mais a déclaré au moins je suis toujours premier dans le pays. Une autre coéquipière de la natation a déclaré à Outkick que presque tout le monde a parlé à nos entraîneurs individuels de ne pas aimer cela. Notre entraîneur Mick Schmure aime vraiment gagner. Il est comme la plupart des entraîneurs. Je pense que secrètement tout le monde sait que c'est la mauvaise chose à faire. Selon la politique de la NCAA, les hommes biologiques qui s'identifient comme des femmes peuvent concourir dans des équipes sportives féminines après un an de traitement anti-testostérone. Mais même c'est pareil. Ils font un traitement anti-testostérone. Ok, ils perdent du muscle, ils perdent de la testostérone, ils perdent... Voilà, ils gagnent d'autres compétences, ils font la vaisselle de plus en plus vite, ils rayent leur bagnole quand ils se garent. Ok, d'accord, ça marche. Pendant un an, ils font leur transition au max. Mais, d'usine, il reste quelques soupapes et quelques pistons d'origine. Et même si tu fais l'impossible, ils resteront toujours là ? Thomas a déjà nagé dans l'équipe masculine de l'université de la Ivy League pendant trois ans et a fait la transition pendant l'année sabbatique du Covid. Pour les deux premières saisons de Thomas, à peine, elle a concouru dans l'équipe masculine, plus précisément en novembre 2019, où elle a également remporté un grand succès. Il était déjà super fort quand on était dans l'équipe masculine. Elle s'est qualifiée pour le championnat de la Ivy League dans les 500 libres, 1000 libres et 1650 libres au cours de ses saisons 2018 et 2019. Alors s'il y a des natationnistes parmi vous, pourquoi on appelle ça de la nage libre alors qu'en fait tout le monde utilise la même nage au bout d'un moment ? J'ai jamais vu quelqu'un dans une épreuve de natation libre faire de l'indien ou du chien. Pourquoi ça s'appelle libre ? Terminant deuxième au classement général de chaque épreuve pendant 2019, rapporte le journal du Campus Daily Pennsylvanian. Mais le problème c'est que chez les garçons il n'était que deuxième. Chez les filles, il leur met 40 secondes. Thomas bat maintenant des records de temps de natation chez les femmes. Dans une course à Akron, Thomas a battu la concurrente biologique de 38 secondes. Un éditorial de John Lund, rédacteur en chef du Swimming World Magazine, exhorte la NCAA à ne pas autoriser Thomas à participer à ses championnats de mars 2022, le qualifiant de cadre injuste. Ou alors à ce moment-là, et ça a été soulevé plusieurs fois, on fait une catégorie homme, on fait une catégorie femme et on fait une catégorie trans. Pourquoi pas ? Mais si tu veux vraiment respecter les hommes d'usine qui sont transitionnés vers les femmes et les considérer comme des femmes, t'es obligé de les prendre en tant que femme. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ils sont en femmes que dans le civil dans la vraie vie ? Mais dans le sport, non ? Et là, ça te pose une question éthique, morale ou de bonne vie sociale, un truc bizarre ? On a une question similaire qui se passe actuellement dans les Miss France. Il y a Geneviève de Fontenay qui a fait une tachycardie quand on lui a demandé si dans les prochaines Miss France, ça ne le gênerait pas qu'il y ait des candidats trans parce qu'il y a beaucoup de gens qui militent pour mettre des candidats trans. Le problème, c'est que les garçons, qu'on le veuille ou non, sont quand même beaucoup plus doués dans quasiment tous les domaines. Et même si tu as des mecs qui arrivent chez Miss France, ils vont ravager le tournoi. On est imbattable. Vous ne pouvez pas test. Un éditorial de John Lone, rédacteur en chef de... Je l'ai déjà lu. Les athlètes qui passent de l'homme à la femme possèdent l'avantage inhérent d'années de production de testostérone et de renforcement musculaire. Il y a aussi l'avantage dans de nombreux cas d'avoir un corps, des mains et des pieds plus grands, a écrit John. Tous ces traits sont bénéfiques dans le sport de la natation. Dans le cas de Thomas, elle avait près de 20 ans de cet avantage de développement de testostérone, quelque chose que les femmes cisgenres ne pouvaient pas atteindre. Bien qu'elles aient participé au processus de suppression de la testostérone, un regard sur ses performances montre clairement qu'elle bénéficie de la génétique de son sexe de naissance. Bah... C'est... C'est... Mais oui, c'est d'une logique tellement... C'est ouf ! Et sur un autre article, il y a ceci aussi qui est assez intéressant. C'est là. Donc c'est pareil, c'est une autre étudiante qui dit honnêtement, cela nous bouleverse parce que nous ne voulions être reconnus pour notre travail acharné. Mais il semble que cela ne cesse de nous éclipser. Mettez l'IA hors de cause, nous avons une très bonne équipe cette année, nous avons l'une des meilleures équipes que nous ayons eues depuis des années et cela est éclipsé par l'IA. Même sans l'IA, nous avons eu la chance de gagner la Ivy League cette année, ce qui est un énorme à faire pour nous. Nous nous entraînons tous les jours et nous abandonnons tellement pour ce sport et j'adore nager. Je l'ai fait parce que je l'aime, cela fait partie de ma vie depuis toujours et c'est une gifle au visage que la NCAA ne se soucie pas de l'intégrité du sport féminin. C'est un tel nuage au-dessus de tout, un nuage dans les vestiaires, surtout ce dernier jour car on sait tous à quel point les choses ont changé la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre avis serait très pertinent, sera très pertinent. N'hésitez pas à le donner dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez et clochez, partagez autour de vous et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada